Hello tout le monde, welcome back sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette pour vous montrer comment je mange en tant que vegan. J'ai voulu axer la vidéo sur des repas très simples, accessibles et ce n'était pas fait exprès mais tout est sans gluten donc ça me fait extrêmement plaisir de pour une fois pouvoir vous proposer ça. Donc le matin en me réveillant, je n'irai pas jusqu'à dire que je bois un litre d'eau mais j'aime bien boire une bonne quantité pour me réhydrater et pour doucement me réveiller. Tout récemment j'ai adopté une gourde isotherme. Initialement je l'ai prise pour mes séances de sport donc il y a un bouchon qui permet de boire à la verticale et finalement je me retrouve à l'utiliser extrêmement souvent au quotidien. Elle est vraiment très pratique et depuis que je l'ai finalement je bois beaucoup plus et c'est pas plus mal pour moi qui a tendance à oublier de boire. Pour le petit déjeuner j'ai préparé un bol cake. Si vous me suivez sur instagram vous le connaissez déjà je vous l'ai pas mal partagé en story. Donc dans un bol je mélange 50 g de flocons d'avoine avec 5 g de farine de chia, c'est beaucoup plus protéiné que les graines de chia et c'est ce qui va permettre de donner un petit peu de liant à la préparation en formant un gel et donc ça permet de remplacer l'oeuf. J'ajoute aussi un petit peu de cannelle et de pépites de chocolat noir. Je mélange avec de l'eau jusqu'à ce que ça se décolle un petit peu des parois et j'aplatis bien les bords et la surface. Je fais cuire le bol cake 3 minutes 30 au four à micro-ondes et ensuite je le retourne dans une assiette en essayant de ne pas brûler. Evidemment j'ajoute des framboises j'adore ça et j'ajoute aussi une cuillère à soupe de beurre de cacahuète que j'ai fait maison je vous montre ça juste après ça apporte plein de protéines et de mon liquide et ça donne un sentiment de satiété un petit peu plus long que juste des flocons d'avoine. En ce moment le matin j'aime bien aussi me faire un petit latté à base de chicorée donc je l'achète liquide pour le moment j'en ai trouvé qu'en grande surface et j'ajoute du lait de soja et parfois un petit peu de cannelle. En ce qui concerne le goût je suis pas sûre que les amateurs de café vont valider mon propos mais je trouve que ça ressemble quand même pas mal. Pour faire mon beurre de cacahuètes j'utilise donc des cacahuètes que j'achète déjà décortiquées et je les place sur une plaque de cuisson. Là j'avais un petit peu moins d'un kilo et je les ai fait toaster au four environ 15 minutes à 180 degrés en fait il faut qu'elles soient légèrement dorées. Je les laisse un petit peu refroidir et je les place dans mon robot multifonctions. Celui là c'est le cook expert de Magimix. Je vous mets d'autres références adaptées à la fabrication de beurre de Léagineux en barre d'infos. Je laisse tourner le robot jusqu'à ce que la texture devienne vraiment très onctueuse et limite liquide et avec mon robot ça prend entre 5 et 6 minutes. Si votre robot a un peu de mal à tout mixer et que vous devez ajouter un liquide, utilisez de l'huile mais jamais de l'eau ou du lait végétal sinon ça va très mal se conserver et ça va moisir extrêmement vite. Moi là sans rien ajouter j'ai vraiment une texture parfaite avec un bon petit goût de cacahuètes légèrement vraiment je suis fan. Je verse le tout dans un pot en verre et ça se conserve sans difficulté plusieurs mois à température ambiante. En tout cas moi je finis toujours le pot avant d'avoir quelconque souci de conservation. Pour le repas du midi j'ai fait une assiette composée avec des pommes de terre. J'en ai pris quatre petites, je les ai coupées en quartier et je les ai simplement un petit peu rincées sous l'eau pour enlever l'amidon. Et après je l'ai mis au four à micro-ondes pour les cuire. Pour la durée ça dépend de la quantité mais je les laisse jusqu'à ce qu'elles soient molles donc là ça m'a pris environ six minutes. Ensuite je termine de les cuire au four pour qu'elles soient dorées légèrement croustillantes et je les place donc sur une plaque de cuisson avec un tout petit peu d'huile et je les fais cuire 15 minutes ça suffit normalement à 180 degrés. Pour les accompagner j'ai fait une sorte de mayonnaise vegan légère, healthy, ultra light et pour ça j'utilise du tofu soyeux. C'est très pauvre en lipides et pourtant ça a une texture très similaire à celle de la mayo. Donc dans mon robot je mets du tofu soyeux avec un petit peu de moutarde, du citron, du cumin et du sel. Je mixe à vitesse maximum et vraiment la texture est parfaite, bien onctueuse, bien brillante, comme une vraie mayonnaise en fait mais j'avoue qu'il faut un bon robot sinon la texture va rester un petit peu grumeleuse. Comme source de protéines un très grand classique chez moi c'est le tofu. Je varie entre celui au sésame et amande, le nature et le black forest de la marque Typhon que je trouve un magasin bio. Vraiment ce sont des valeurs sûres pour moi, ils sont super bons. Il y en a toujours dans mon frigo et j'en mange très régulièrement. Je les cuisine tout le temps de la même façon donc je les découpe en petites tranches et je les fais bien dorer à la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. J'accompagne tout ça aussi d'une portion de verdure on va dire. Alors souvent ce sont des épinards, là j'en avais pas donc j'ai utilisé de la mâche. Et pour la vinaigrette j'en ai une que j'adore et s'il y a bien un truc que vous devez tester de toute cette vidéo, c'est ça, c'est cette vinaigrette. Donc je mélange à volume égal, donc là une cuillère à soupe d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, des graines de lin moulu, de la levure de bière, celle-ci est sans gluten et aussi un petit peu d'eau. Et pour assaisonner, je rajoute de la ciboulette, des échalotes, du sel, ça dépend de ce que j'ai. Je mélange bien et je rajoute environ 50 g d'épinards ou de mâches. C'est hyper addictif, moi je suis complètement fan de ce combo. Alors en vidéo ça peut sembler un peu long tout ça à préparer mais je vous assure que c'est un repas qui reste très rapide à faire. Les cuissons et les préparations se font en même temps et en 20 minutes c'est prêt. Je fais très régulièrement ce genre d'association le midi alors que c'est pas un moment où j'ai spécialement du temps à accorder à la cuisine. Donc du tofu, une bonne salade, des légumes et des ficulants et voilà ça fait mon repas. En dessert en général je mange du yaourt donc soit de soja soit de coco mais j'ai une petite préférence pour celui au soja qui est plus léger et plus protéiné. Et j'accompagne ça d'un fruit, d'une pomme ou un peu de compote. J'aime beaucoup celle de la marque Danival, le format de 1 litre je l'adore et je le réutilise pour toutes mes céréales et légumineuses en vrac. Ce jour là j'avais une séance de sport de RPM. Donc avant d'y aller je me suis fait un petit jus, le côté sucré apporte un peu d'énergie et ça me permet de pas avoir l'estomac trop long non plus parce que sinon je me sens barbouillée pendant ma séance, c'est pas du tout agréable. Donc je le fais à l'extracteur de jus, il y a des périodes très longues où je vais pas le sortir et pas du tout l'utiliser et il y a d'autres périodes où je vais vraiment l'utiliser à fond. Donc là c'était un jus à base de pomme, orange, concombre, gingembre, épinard et j'ai aussi rajouté un petit peu de fruits de la passion que je congèle sous forme de petits glaçons. C'est hyper pratique pour le conserver et il en faut vraiment très peu pour déjà donner du goût. Donc j'aime bien utiliser cette méthode de petits glaçons. Pour le repas du soir après une séance de sport je mange quasi systématiquement la même chose, c'est-à-dire des lentilles. Donc je le fais de la façon la plus simple au monde, juste des lentilles cuites à l'eau, ça prend 20 secondes chrono à être préparé. Mais pour la vidéo j'ai un petit peu customisé la recette, j'ai rajouté des petits trucs pour que ce soit plus savoureux. Donc je fais cuire un volume de lentilles pour deux volumes d'eau. Là j'ai rajouté des carottes et une gousse d'ail, des herbes de Provence. Et je fais cuire ça à l'autocuiseur pendant environ 25 minutes. Je prépare mes lentilles en général juste en rentrant du sport et ça cuit le temps que je prenne ma douche etc. Là j'ai fait un petit effort de présentation en rajoutant du persil parce que les lentilles c'est clairement pas photogénique. Mais c'est tellement bon, enfin moi j'affectionne beaucoup beaucoup cet aliment. C'est riche en protéines, en fibres, c'est zéro déchet si on le prend en vrac. C'est local, c'est sans gluten et c'est hyper économique même en bio. Il ne faut juste pas trop abuser sur la consommation surtout si on a des soucis d'intestin irritable. Mais voilà moi j'adore. Et j'aime bien aussi ajouter une petite cuillère de crème végétale. J'ai découvert celle-ci récemment. Elle surpasse et de loin toutes les crèmes végétales que j'ai testées. C'est vraiment très très bon. Et voilà pour ma petite journée dans mon assiette. Si vous avez des questions sur les dosages, les ingrédients, les recettes ou des références que j'ai mentionnées dans la vidéo. Pensez à regarder la barre d'infos en général. J'essaye de la compléter au maximum. Sinon n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ils sont là pour ça. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501